En mode noir et blanc dans DxO Film Pack, on retrouve également un certain nombre de réglages de base qui sont légèrement différents. Vous voyez par exemple ici, si j'ouvre la palette réglages de base, il y a contraste et exposition, tandis qu'en couleur, on a en plus la saturation. Même chose pour les réglages avancés, on a juste le micro contraste, par contre on n'a plus bien évidemment la vibrance qui permet de travailler sur les couleurs. La courbe des tons est également présente et enfin on a surtout le mélangeur de canaux qui va permettre de personnaliser le noir et blanc. Ceci est une conversion de base telle qu'elle est proposée par DxO Film Pack 4, mais maintenant je vais vous montrer comment fonctionne le mélangeur de canaux. En fait, celui-ci va se baser sur les informations de couleur pour ajuster la densité canal par canal. Donc on a rouge, jaune, vert, cyan, bleu et magenta. Sachant que mon ciel ici est bien bleu, je vais commencer par le curseur bleu et je vais le déplacer vers la gauche. Vous voyez comme je renforce la densité de mon ciel bleu. Par contre, si je vais vers la droite, je l'éclaircis. Alors je vais revenir vers la gauche comme ceci pour le rendre un peu plus dense. Et le bleu du ciel a été renforcé sans affecter les autres parties de l'image. Je vais d'ailleurs afficher la vue fractionnée comme ceci. Donc avant, après. Vous voyez donc qu'on a l'image d'origine en couleur. On a ici du vert, on a du cyan, on a la couleur du sable. Donc on va voir exactement comment on va pouvoir agir sur toutes ces teintes pour renforcer le contraste de l'image. Alors maintenant, on va essayer de modifier l'aspect du sable. Alors on peut peut-être le faire avec le curseur jaune. Je vais le déplacer vers la gauche pour voir si ça s'assombrit un petit peu. Donc effectivement, c'est bien le cas. Et vers la droite pour l'éclaircir. Et j'agis également dans certaines parties du bunker et des tags qui ont été peints dessus. Donc le jaune, je vais l'éclaircir un peu comme ceci. On va voir ce que nous fait le curseur vert, s'il a la moindre influence sur cette image. Donc toutes les parties peintes en vert ici dans l'image d'origine sont également plus denses. Et je peux évidemment les éclaircir en allant vers la droite, comme ceci. Donc vous avez compris l'astuce. En fait, on va tout simplement travailler sur les contrastes de notre image en noir et blanc en se basant sur les différents canaux de couleur. Alors lorsqu'on a trouvé un bon réglage, on peut l'enregistrer sous forme de rendu personnalisé. Mais cela fait partie d'une autre vidéo. Alors continuons notre exploration de l'onglet réglage de la section noir et blanc. On retrouve en dessous également les curseurs de réduction de bruit qui vont permettre de faire la même chose qu'en couleur, c'est-à-dire supprimer le bruit de chrominance éventuellement et également le bruit de luminance qui va permettre de lisser l'image à l'excès et remplacer ce grain numérique particulièrement laid par du grain argentique beaucoup plus esthétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501